Merci parce que tu es tout-puissant, merci pour ta présence et merci de nous faire vivre au travers de ta présence. Je suis le moment, donc le creux de ta main, pour ma personne, bénis chacun d'entre nous. Que la gloire te revienne et c'est dans le nom de Jésus que je prie. On dit Amen ? Amen ! Voilà, payez-vous un soir. Et que Dieu vous bénisse. Amen ! Que Dieu vous bénisse. Amen ! Voilà. Je reprends mes activités. Finalement, je fais pratiquement, peut-être un mois, je suis en train de reprendre les activités. Nous sommes en 2016. Nous reprenons les activités. Vous êtes un ministère de délivrance. Ici, ministère de délivrance. Ça veut dire que nous délivrons les gens. Quand on parle de délivrance, ça veut dire que tu es lié. Et puis nous te délivrons. Nous sommes sortis de cette situation. Amen ! Nous délivrons. Amen ! Voilà, c'est notre ministère, ça. Et notre spécialité, c'est la destruction des oeufs de ténèbres. Amen ! C'est le ministère le plus difficile. Parce que nous sommes toujours, vous avez vu tout à l'heure, la manifestation de la sorcellerie. Toujours exploser. Le diable toujours prêt à nous attaquer. Toujours prêt à vous détruire. Parce que nous les dérangeons. Si vous ne vous dérangez pas, le diable ne va rien vous faire. Mais lorsque vous allez commencer à déranger le diable, il va vous attaquer. Amen ! Amen ! L'autre ministère, quand on suit, ça détruit les oeufs de ténèbres. Nous délivrons ceux que les sorciers ont attachés. Amen ! Et nous délivrons les sorciers eux-mêmes. Amen ! Parce qu'ils ont besoin, c'est d'être délivrés. Amen ! Amen ! Amen ! Voilà, les sorciers ont besoin d'être délivrés. Aussi, c'est un ministère prophétique dont on ne fera pas comme tu veux. On fera selon l'inspiration des dieux. Amen ! Je pense que c'est automatique, ça fatigue beaucoup de gens. Je vous informe que nous filmons toutes nos sciences de prière. Parce que ça nous permet de bien communiquer. Nous filmons les sciences de prière. Amen ! Parce que justement, après ça, vous allez voir ça sur le YouTube. Nous avons une chaîne de télé sur le YouTube. Heureusement que maintenant, on a la grâce de Dieu. Nous sommes en train de finir une chaîne de télé où on aura tous nos trucs en direct. Amen ! D'ici une semaine, je pense que la chose en train de se réaliser. D'ici une semaine, tout ce que nous allons faire, ça sera en direct. Amen ! Nous allons voir ça en direct comme la chaîne de télévision Oubaren. Les ceux qui sont aux Etats-Unis, ils vont suivre tout en direct. On a déjà fini. C'est ça, nous avons commencé à finir le site. Nous avons commencé à finir, c'est un site où tous nos choses seront en direct. Pour permettre aux gens d'être enseignés, pour voir aux gens de pouvoir affronter le phénomène qu'on appelle la société. Amen ! C'est le mal de chacun d'habdou. C'est ça qui nous dérange. Amen ! Amen ! Nous venons de faire un entièrement. Nous avons perdu une seule. Nous étions liés à éveiller le prière. Gloire à Dieu. Nous l'avons compagnie dans sa bienvenue. Mais avant que Jésus-Christ les revienne. Amen ! Parce que d'être même éboué avec l'épousement, c'est pour ça qu'ils sont en train de répondre timidement. Mais que la gloire est bonne au Seigneur. Amen ! Pour la victoire qui nous donne chaque jour sur les oeuvres de la santé. Amen ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Le ministère prophétiste, c'est un ministère qui est difficile. À comprendre, à s'aimer, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin avec le prophète. Moi, il ne fera pas comme tu veux. Il fera selon l'inspiration. Donc, ça nécessite beaucoup de patience. Amen ! Oui, c'est beaucoup de patience. N'oubliez pas que j'ai géré le monde entier. Je suis allé à l'instar aujourd'hui pour ce monde entier. Je suis allé à l'instar aujourd'hui pour ce monde entier. Nous sommes suivis sous l'interméd par 168 pays. Les liminats arabes. Tout le monde aussi. Tout le monde. Tout le monde. Le monde entier. Parce qu'ils sont conseillés. Parce que ce problème-là, ça prend tout le monde. Ça nous permet aussi de permettre aux gens d'avoir la victoire, c'est la chose. Alléluia ! On ne file pas avec nous, avec notre tourisme. Nous ne pouvons pas obtenir une vie d'amètre. Il est non. Voilà. Amen. Alléluia ! Alléluia ! Voilà. Donc, qui la gloire est bonne à Jésus ? Amen. tu es quelqu'un tu es béni amen dis à quelqu'un tu es béni amen dis à quelqu'un tu es béni tu es béni voilà, tu es en train de communiquer quelque chose de trissant à celui qui est justement à côté de toi amen cette année c'est une année d'épitoires amen c'est une année où tu rentras dans la grâce de Dieu amen c'est une année où tu vas te visiter amen où tu verras ton chéri amen tout ça c'est important d'avoir marié amen tu seras marié pour le Seigneur accomplira tout est bleu parce que ça nous révèle le chiffre 9 alors vous savez que le chiffre 9 c'est le chiffre de la naissance et l'accomplissement une femme prend une grossesse et pendant 9 mois elle accouche vous comptez vous allez les baquer dans le chiffre en 2016 vous avez le chiffre 2 et l'union fait la force et la force le chiffre 1 c'est Dieu le chiffre de Dieu et le chiffre 6 n'est ce pas que le chiffre de l'ordre c'est le chiffre le 6ème fou que Dieu a créé l'ordre amen donc vous avez dissonné ça fait 9 or quand vous regardez dans l'accomplissement le miracle de Jésus-Christ au mont Golgotha qui venait le lieu des crânes ce qui est intéressant c'est qu'ils ont dit le lieu des crânes ils n'ont pas ôté la tête de Jésus c'est déjà quelque chose c'est une révélation que j'ai fait dans le monde ne permets pas au diable de détruire ce qui est en toi c'est pour ça que vous avez la capacité de réflexion c'est sérieux aux gens ah non le diable m'attaquer ok mais regardez il y a une terrible question de volonté c'est pour ça que vous voyez en matière de délivrance pourquoi Dieu est sanction des gens parce qu'il y a une question de volonté non c'est parce que j'ai procédé au futur tu es procédé il y a une volonté je voyais les fous voyais les fous ils vont jamais faire sieste vous donc vous voyez ah mais ça voulait tu vois qu'il est fou hein mais il traverse la rue il couvre que la voiture il fuit et viens mon cheveu tu as vu le fou il est en train de fou il sait que c'est la mort si ça a misé moi tu s'en fous des noms il est fou c'est une question de conscience Amen tu es en train de mettre tard tu as quelque chose en toi si tu ne fais rien tu ne feras rien pour toi il ne fera rien pour toi Amen oui la seule chose qui permettra à Dieu de te délivrer c'est lorsque tu te délivras pour comprendre c'est Dieu qui peut me délivrer il te délivre il ne va jamais te tourner dans ta chambre ta part c'est de reconnaitre que c'est lui tu l'invoques il te délivre il te délivre vous savez quiconque il invoquera le monde ta part c'est de l'invoquer tu ne cries pas à Dieu tu ne fais rien tu ne bouges pas c'est ça qu'il y a d'autres qui voyagent qui se déplacent depuis les étages du point d'ici qui se déplacent parce que Dieu on le cherche Amen on le cherche comme on cherche l'argent Amen vous me chercherez vous me trouverez l'argent l'argent on ne s'en sort pas à la maison pour chercher l'argent on cherche l'argent Dieu on le cherche on le trouve vous me chercherez vous me trouverez tu as fait quoi pour que Dieu se révèle à toi et non Dieu ne se révèle pas à n'importe qui non Dieu Dieu ne peut pas se révéler à toi tant que toi-même tu n'as pas à tuer à lui non il ne fera rien sans toi Amen oui il faut y mettre le coeur tout ça c'est important d'autres sont délivrés et d'autres ne sont pas délivrés on se pose des questions que se passe ça dépend de la foi ça dépend de ta manière de me chercher la manière contre d'autres vont penser qu'ils ont voulu les efforts parce qu'ils sont venus à 10 vaut Amen mais ils ont des calculs dans la tête ils ont des calculs Alléluia c'est la manière là que Dieu venit la manière de chercher Dieu Dieu qu'on le cherche on le trouve vous le cherchez ah parce qu'à l'être c'est parce qu'à l'être oui va t'asseoir là c'est important Dieu on le cherche on le trouve Amen Dieu on le cherche et on le trouve si vous allez chercher Dieu sois béni oui si vous cherchez Dieu vous allez le trouver il n'y a rien à faire vous le cherchez vous allez le trouver il n'y a pas une situation que Dieu ne maîtrise pas non il n'y a pas est-ce qu'on m'a bien saisi Amen Amen Or Dieu aussi n'a pas besoin forcément de quelqu'un pour te délivrer Amen Amen ça vous dit quoi il est tellement souverain que si tu es censé toi dans la recherche dans sa recherche il te délivre Amen il apporte son secours ça va ça va ici tu as fait quoi pour que Dieu s'élève pour l'interrogation tu ne fais rien Dieu ne le fera rien Dieu ne bénit pas n'importe où non c'est pour ça que Dieu passe ce principe une question de volonté Dieu on les cherche bien qu'ils viennent ne cherchent pas Dieu on a l'impression qu'ils cherchent Dieu ils viennent parce qu'on leur a demandé de venir mais le cœur n'y est pas or Dieu c'est du cœur il dit c'est pas du cœur si c'est pas l'abandon du cœur qu'il ne bouge pas tout part du cœur c'est à partir du cœur tandis que quand le cœur est dedans c'est lui ton esprit tout est dedans Amen Amen Dieu va nous bénir Dieu Amen Amen la Bible déclare que c'est à partir de lui qu'on appelle le crâne Amen la tête de Jésus n'a pas été touchée la capacité de réflexion n'a pas été touchée ils n'ont pas touché la tête de Jésus ils n'ont pas ôté parce qu'il était à l'un des crânes ils n'ont pas coupé la tête de Jésus il s'est resté pour dire il y a des choses que le Dieu ne touchera pas dans ta vie Amen il va tout faire mais il y a des choses que Dieu ne permettra pas qu'il touche Jésus est monté au Mont Golgotha tu avais l'idée de crâne mais sa tête n'a pas été touchée il y a des choses que Dieu ne permettra pas que le Dieu touche dans ta vie Amen je veux comprendre que ce qui est arrivé, ce qui est arrivé maintenant c'est pour la gloire de Dieu Amen moi je vois toute situation qui m'arrive comme un miracle déguisé je ne panique pas parce que la Bible déclare quoi ? il y a un gré d'échauffer le temps de nos têtes sans lui sa permission et c'est pour ceux qui sont enfants de Dieu quelque chose doit tomber de ta tête quelque chose doit arriver c'est avec l'accord de Dieu oui donc voir la chose comme c'est Dieu qui l'a fait mais pour glorifier son nom pas pour te m'attraiter Amen non pas pour te m'attraiter mais voir la gloire or on n'est pas patient c'est vrai que c'est difficile la douleur c'est difficile l'état dans lequel nous le trouvons tellement difficile qu'on se dit par moi Dieu nous a abandonné Amen non Dieu n'abandonne jamais frère Dieu n'abandonne jamais il ne fait pas ça tiens quelqu'un Dieu n'abandonne jamais Dieu n'abandonne jamais Alléluia jamais c'est nous qui l'abandonnons soit lui qui ne pourra jamais vous abandonner il dit même dans Esaïe si une femme abandonne l'enfant qu'elle a fait sortir du Zabraï moi Dieu je vous l'abandonnerai jamais Amen Dieu n'abandonne ce qui fait tourner Dieu c'est l'état de notre péché c'est ça qui fait que Dieu tourne d'eau comme on disait Esaïe 59 on dit non la mère de Dieu mais pas tout Esaïe 59 à partir du verset 1 non la mère de Dieu n'est pas trop courte vous savez nous sommes très trop durs mais ce sont nos péchés qui nous séparent de lui et qui l'empêchent de nous entendre Amen la volonté tu es prêt tu vas te délivrer Amen tu n'as pas besoin de voir ça tu n'as pas besoin de consulter un membre de ta famille c'est lui qui est la clé la clé de toutes sortes de bénédictions de la guérison de la délivrance et tout ça même si les gens t'embandonnent Dieu ne pourra jamais t'embandonner Amen parce qu'il est fidèle tu es puissant et capable de te délivrer cherchant Dieu Amen c'est ça qui promet Dieu toujours à la première place il faut toujours chercher Dieu tu ne le cherches pas tu ne vas jamais le trouver Amen non je viens faire telle affaire ok mais tu fais l'affaire par rapport avec qui or on n'entraîne pas une affaire sans Dieu les gens oublient l'aspect spirituel des choses or si vous négligez le spirituel vous bouleversez toute vos vies vous détruisez toute vos vies ne négligez jamais avant même n'entraîne pas une affaire un commerce un business un truc il faut que Dieu avec Dieu vous mettez Dieu toujours à la première place parce qu'il est l'alpha et le middle Amen ils sont au commencement et à la fin de la chose sinon il ne fera rien or on a tendance n'est-ce pas à commencer sans Dieu et puis c'est quand on a les difficultés qu'on l'appelle au secours non c'est dangereux il doit commencer avec nous c'est pour ça que quand un enfant né on doit le confier à Dieu on doit le confier à Dieu le juge Jésus est né le huitième jour on le présente dans le temps et Jésus a été consacré et c'est ça nous avons d'être consacrés on n'est pas que le Dieu accède à eux la vie parce que chacun d'entre nous est une destinée chacun d'entre nous est une destinée d'être en paix qui nous donne une destinée il y a quelque chose qui doit être sur cette terre or cela ne confie pas à Dieu l'ennemi viendra détruire ça c'est ça que les gens qui font des bruitages écoutez je l'explique du coup ils ont l'argent ils pensent qu'ils ont l'argent mais ils vendent leur vie en sommeil au diable c'est ce que tu devrais avoir il a coûté ça comme ça 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 il a coûté ça et puis il dort en 5 jours en 5 ans combien de 3 ans tu meurs après chacun d'entre nous sera béni c'est ça ça dépend de ta connexion avec Dieu non Dieu nous a créé pour nous bénir l'après on sait que dans le jardin il y avait toute chose Dieu crée le jardin il équipe le jardin et l'homme se réveille il voit qu'il y avait tout Dieu est prouvé aux besoins de l'homme or Dieu l'homme a commencé à s'inquiéter parce qu'il voulait une aide alors Dieu fait dormir l'homme et Dieu crée donc en même temps Dieu a prouvé aux besoins de l'homme Dieu n'est pas méchant Dieu est pauvre mais Dieu n'abandonne jamais c'est nous nous tournons par le monde sinon Dieu n'abandonne jamais vous devez comprendre ça et encore plus intéressant c'est que c'est nous qui avons abandonné depuis le jardin avec le péché le diable nous proposait la désobéissance nous acceptons ça et l'être humain a perdu la bénédiction cette grâce qui faisait que chaque jour Dieu venait dans le jardin parler avec Adam et Ève Dieu parlait avec Adam et Ève tous les jours les jours ont commencé à prêcher Dieu s'est retiré du jardin c'est fini le jour vous avez vous allez tourner devant Dieu il va s'est retiré de vous c'est ce que nos parents ont fait au lieu d'adorer Dieu ils sont allés adorer les rivières ils sont allés adorer les arbres ils ont adoré ce qu'ils ne devaient pas adorer et ça créait pas mal de choses dans nos vies s'envoyer des esprits elle n'est pas finie les hôtels sont amis même dans nos chrétinités ça nous poursuit on est chrétien mais on a l'impression qu'on n'est pas délivré la chrétinité n'a pas d'impact sur nos vies c'est ce qu'il dit aujourd'hui si Jésus puis que vous avez accepté ne réalisez pas certaines choses dans vos vies réveillez vos vies chrétiennes Amen parce qu'en avant c'est ça qui a mis le ciel ? 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 il faut te poser beaucoup de questions il faut les te faire délivrer ça veut dire que ta vie là la vie la vie chrétienne parce que la chrétienne c'est quoi ? le petit Christ celui qui restable à Jésus car l'image est puce or Christ celui qui est délivré or Christ celui qui est bénévié or si tu es chrétien il y a le chrétienne la chrétienne Amen Jésus puis qu'il dit à la croix tout est accompli c'est pas de l'amusement Amen c'est ça que je suis convaincu de la puissance de Jésus puis j'ai été moi-même guéri par Jésus j'ai été moi-même délivré par Jésus mais c'est ce qu'il y a en Jésus c'est en lui il y a la vérité frère je vous dis la vérité aujourd'hui c'est Jésus il protège Amen je disais ça à des parents qui sont de notre côté d'une autre religion j'ai dit mais pourquoi vous pensez que le monsieur mort c'est Dieu il dit mais c'est Dieu qu'à sa caution c'est Dieu qui fait que il y a ce qu'on appelle les œufs du diable et puis il y a les œufs du Dieu Dieu ne fait pas toujours la base de notre valeur l'après lorsque il y a eu le problème de Jésus alors Satan parcourt la terre et Dieu est en réunion et Dieu lui pose la question tu viens d'où ? il dit mais est-ce que tu as vu ? hein ? mon serviteur j'ai dit mais j'ai vu Jésus tu as vu comme il intègre il y a quelqu'un qui n'en pardonne pas il dit non c'est parce que tu l'as béni oh Dieu rend témoignin de Jésus il dit non c'est parce qu'il l'a béni ce monsieur là il va jamais renoncer à lui Amen Alléluia mais Satan l'a attaqué Satan a attaqué Job il a perdu ses enfants il a perdu ses femmes il a perdu ses femmes il a perdu tous ses biens et le même genre va se retrouver dans la poussière avec des huissers des plaies sur son corps pendant des années il a dit tu l'as vu ? qu'après l'épreuve Dieu l'a béni ça vous dit quoi ? c'est pas que tu étais la base de ce malheur qui avait arrivé à Jacob non appuie-toi Job c'est Satan et la chose qui nous arrive c'est quoi Dieu ? s'il vous plaît restez pour le monde il y a la raison de Satan ah non c'est Dieu qui l'a permis non mais toi tu étais dans quelle position ? c'est cette position qui a permis à Satan d'avoir accepte à nous Dieu le diable d'avoir accepte à nous et Dieu t'a réglé parce que tu n'es pas en lui tu n'es pas dans le Seigneur donc du coup le diable accepte ta vie il fait l'escrit de toi c'est ce que vous devez comprendre nous devons comprendre que nous devons démarrer dans le Seigneur Amen encore demain dans l'esprit il faut être en Jésus il faut être en lui quand on est en Jésus on a l'amour de beaucoup de choses même si ce n'est pas une question de maraboutage il faut être en Jésus 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 c'est la personne Amen ne dis pas Jésus elle avait entendu un piège elle avait mangé sans sans grain tu veux être quelqu'un qui me fait des dames mais manger elle avait bien mangé c'est la grâce de Dieu Amen Alléluia Amen Dieu baisse sa parole la vie pour l'accomplir et l'exécuter il baisse sa parole pour l'accomplir et l'exécuter c'est ça que j'ai pas peur nous allons parler un peu des russes du diable comment le diable est russé Amen la stratégie de Satan c'est de mettre les paroles de Dieu en route c'est ce qu'il veut dire pour toi Amen ça ne date pas de même temps dans les jardins quand Satan a visité le couple Adam et Ève d'abord c'est avec Ève il est parti pour dire à Ève qu'est-ce qu'il a dit ? tu connais ? on ne dit pas la Bible aha il est bien sur la parole pour dire est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas souffrir oh l'Adam est passé chaque jour sous l'arbre mais regarde l'homme m'aime le même ce qui est interdit là c'est ce qu'il aime c'est un sorcier quand ce n'est pas interdit ça lui dit rien mais ce qui est interdit là son ta tête est là-bas comme un sorcier elle s'est balade si elle s'est balade elle n'est pas près de l'arbre où est le fruit Satan n'est pas venu l'attaquer Satan n'est pas venu l'attaquer parce qu'elle était toujours en train de convoiter le fruit c'est ce qui est intéressant ça vous dit ah je peux la voir parce qu'elle m'aime elle aime le fruit si tu aimes la chose Satan n'est pas venu l'attraper Amen tu n'aimes pas la cigarette Satan n'est pas venu l'attenté cette cigarette tu l'as fait comment ? tu n'aimes pas la drogue tu n'as pas venu l'attenté c'est ce que tu aimes là c'est là qu'il apporte la tentation donc il vient et dit mais est-ce que le fruit là que tu regardes que tu convoites Satan est-ce que Dieu a vraiment dit n'est pas venu l'attenté je prends la parole hein quelle condition elle dit oui il dit mais il manque lui mais m'est convaincu que si vous mangez le fruit vous serez comme lui tu avais dit quoi ? elle a eu l'envie d'être comme Dieu son indépendance elle n'a plus besoin de Dieu Dieu mais c'est quoi ? il vient toujours dans les jardins il nous dit bonjour bonsoir on n'a plus besoin de Satan c'est ça le problème de là elle n'a plus besoin de Dieu donc du coup elle dit ben il faut que je mange le fruit Amen or en réalité c'est des petits dieux parce que la vie dit que nous sommes des petits dieux donc il prend la même parole pour l'attaquer parce qu'elle est même chose c'est que vous devez vous impréger dans la parole de Dieu vous devez lire la parole de Dieu toujours c'est cette même parole que Satan prendra pour vous attaquer est-ce qu'il a vraiment dit c'est la parole ? elle mange elle perd la grâce regardez quand elle a attaqué Jésus il revient encore pour Jésus il dit il est écrit n'est-ce pas ? Amen il revient encore pour dire à Jésus il est écrit on dit Jésus il fait n'est-ce pas ? j'ai dit la première fois la femme elle tournait pas de fruit maintenant cette fois-ci Jésus a fait un gène de 40 jours c'est terrible qui a une fois fait gène ? on gène même j'ai fait trois fois 25 jours c'est ce qui m'a fait grossir oui à haut à haut j'ai fait trois fois les gènes de consécration oui pour nous le ministère c'est important pour nous pour revenir dans d'autres dimensions arriver à un moment du jeune tu as l'impression que tu vois c'est pas son scénario tu as l'impression que tu vois les gens qui sont en train d'être là-bas c'est un jeu de consécration tu es là avec ton esprit tu sors tu sens la présence quand tu fais un jeune de 20 jours arrive un moment donné tu sens la présence des anges à ta maison ton corps physique change tu sais que ton aspect change c'est une autre dimension c'est pour ceux qui vont être dans le ministère qui vont avoir un puissant ministère de guérison il faut qu'on se compasse par ce jeune le 20ème jour Amen donc Jésus finit le jeune or quand quelqu'un fait un grand jeune quand petit en avant passe à un beau flotot tu as envie d'arracher pour manger première c'est comme si tu n'avais jamais mangé tu as attaqué jusqu'à fatiguer tu convoies le galère du petit tu regardes jusqu'à l'autre tu as attaqué or Jésus a fait 40 jours il a eu même cette main train donc le Dieu le Dieu m'attendit au mot porteur il dit c'est maintenant que je dois l'attaquer il est écrit il peut même ordonner à ses paix c'est un caillou la sauvage du paix l'est ce pas Jésus dit il est écrit aussi donc il a écrit pour la parole de Dieu pour vous attaquer c'est pour ça que vous devez croire à ce que Dieu dit vous devez refuser les paroles de Satan or il y a tellement de problèmes dans la Bible or nous croyons plus à ce que Satan dit c'est ça notre problème Satan vient nous attaquer nous croyons plus à ce qu'il dit par rapport aux promesses de Dieu Amen nous allons toucher la parole de Dieu Amen ça va beaucoup vous aider parce que le diable la Bible il est représenté côté Lyon n'est-ce pas Amen on dit encore nous prenons la parole de Dieu dans 1 Pierre le chapitre 5 le verset 8 écoutez très bien 1 Pierre 5 le verset 8 moi j'irai dans un village à Grand-la-Haut je mène dans le village à Grand-la-Haut je traverse dans toutes les difficultés je crois qu'il remercie nous pour l'attraper Sorcher quelque part là-bas à l'été d'huile tout gré satanique un restaurant de Sorcher qui se ravitaille tous les jours tous les vendredis ils vont manger ils vont fester chacun en voyant pour manger donc je traverse l'eau et puis du coup j'ai commencé à avoir des complications c'était grave il y a un monsieur qui sort et puis il dit je suis venu sur son territoire c'est pas un rêve il vous dit non c'est un rêve il m'a attaqué non lui il est venu vis-à-vis en français ils vont dire bec bec lui il est là il me dit ici là et chez moi et chez moi tu n'as pas dit tu n'as pas dit ta drape sorcière je lui ai dit oui il dit c'est ton terminus je lui ai dit je lui ai dit monsieur vous êtes trop courageux moi j'aime les gens courageux vous savez moi je n'ai pas peur je vais t'expliquer tout à l'heure la peur n'existe pas non parce que je suis convaincu que Dieu est en moi et la vie dit que si Dieu est en moi avec toi qui c'est la con personne personne vous tourner vous avez peur dans une chambre vous pouvez chercher un enfant dégain non 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 Amen Dieu est en nous Ces anges nous entourent Lui a su notre protection C'est ça notre problème Nous n'avons pas fond en cette présence de Dieu en nous La vie déclenquée c'est qui est en nous C'est plus fort que ce qui est dans le monde Ce qui se passe autour de toi Ce monde là Ce qui est en toi est costaud Tout ce qui est en train de se passer Il faut être spirituel Avec Dieu il faut être spirituel Amen Il faut devenir même un esprit Ne vois pas comme les gens voient les choses Alléluia Donc j'ai encore des messieurs Un des messieurs me dit Ok Oh le vilain a crué, on le connait Lui quand il déclare sa guerre, elle gagne Donc je lui ai dit Tu es courageux Il dit mais lui il va me terrasser Il dit mais j'ai dit son corps J'ai le passé Et puis aller gâter le restaurant là-bas Il dit mais tu es courageux Il dit mais tu n'as pas dit pas Tu es bâti là Ça n'a pas lébé Il cite les noms des villages Ici là C'est ton terminus Or ils se sont entendus Pour me matraquer Je lui ai dit monsieur vous êtes très courageux J'aime les gens Qui sont comme ça courageux Amen Pourquoi ? Or si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu Tu allais tremper Parce que le diable utilise la parole pour vous effrayer Il m'effraye Il veut m'effrayer Ça ne passe pas Or il viendra sur le terrain Il veut m'effrayer Tu es conscient de dire Donc il me parle Oh il y a trop de promesses Jérémie le chapitre 1 Le verset 19 Ils te feront la guerre Mais ne te veugront pas Car je serai avec toi Vous te délivrez Au râme de l'éternel Ils te feront la guerre C'est pour ça que ne craignez pas les combats Ne craignez pas les attaques Il faut qu'on vous attaque Ça fait partie de votre identité Pourquoi vous attaquez ? On peut y attaquer ça C'est normal, tu viens quoi quand t'es attaqué ? Mais attaque ceux qui m'attaquent T'as dit David Attaque C'est parce qu'ils m'attaquent Et je me l'ai dit Attaque ceux qui m'attaquent Jérémie le chapitre 1 Le verset 19 Ils te feront la guerre Mais dans ce combat-là Ils ne pourront pas te vaincre C'est toi qui seras vainqueur C'est ce qu'il dit la parole de Dieu Vous avez peur ? Non Le général de mes yeux Il dit Tout le village le soutient On dit Ah le prophète là Vraiment il a tourné un garçon Qui nous donne Les traits dans ce rue Je n'ai rien de dire Je lui ai dit Tu sais J'aime les gens Que Satan Prend pour faire cobaye Toi tu es un cobaye Tu m'as fait que C'était comme David et Goliath Vous savez C'est qui ? Je l'ai mis là dessus tout à l'heure C'est la parole Je le regarde Il parle Donc il fait des incartations C'est ce qu'il avait l'habitude de faire Puis Canguel Il a fait peigner tout Je l'ai regardé Quand il a fini Je l'ai fixé Je l'ai fixé Doit sur son front J'ai envoyé une missie Elle est seule Spirituelle Dans son front Waouh Il a un secret spirituel Chacun a son secret Quand tu regardes Tu sais qu'il a tel armement Que tu dois envoyer Ce n'est pas pistolet Sainte-guerre Ce n'est pas Kalash Kalash je ne fais pas ici Ce n'est pas l'an sur lequel C'est missie elle seule Tu le bombardes Tu le regardes Il y a deux gars Oui Tu regardes le ciel Je le charge Je regarde toi Dans les yeux J'envoie ma flèche Je regarde le gars Je vois son sang En train de sauter Dans son nez Dans son nez Dans son arrêt Il le va en faire Descends Descends Je ne sais pas C'est son corps Il a prophétisé Le diable était un monteur Le soir croisable Je ne l'ai pas dit Jésus Il dit Le prophète Ton Dieu Ton Dieu C'est lui la qui est Dieu Vous n'avez pas voulu la vie Encore en toi Déjà Mais laisse-moi Nous même dans la vie Tu es fatigué Tu peux prendre la vie Laisse la vie Laisse la vie C'est quoi la vie C'est quoi la vie Laisse la vie C'est ton Dieu Je ne sais pas si c'est son corps Jusqu'au soleil Il pensait qu'il tournait un peu Il est mort Tu as joué un point La vie Il ne touche pas Mais point Tu as mangé Dordé Sourché Tu es venu T'en prendre un enfant Réduire que je suis Jésus a donné sa vie A la croix Et toi Manger d'âme Jésus a te laissé Me tuer Et comme la seule femme A qui C'est qu'on a monté dans le village Le Saint-Esprit Carnage Quand je quittais le village Je quittais le village Morts partout en cascade Oui Parce qu'il fallait délivrer La région de Granada Vous fallait délivrer la région Non Nous avons vécu Toutes les choses Frères Ayez la parole de Dieu en vous Dieu ne ment pas Lisez la parole de Dieu 1 Pierre 5 le vers C'est oui Écoutez très bien La parole de Dieu J'ai parti en Chine J'ai rencontré Le plus grand rose-christien De la planète Terre J'ai rencontré Le plus grand franc-maçon J'ai certement le regardé Il va s'écrouler Oui Parce que c'est qui en mort La Bible a dit C'est clair C'est qui en mort Est plus fort Que ce qui en lui C'est un plaisantin Le diable est plaisanté Allons-y Soyez sombres Veillez Votre adversaire Le diable Rode comme un lion Régissant Amen On y Il veille Il est comme un lion Régissant Cherchant qui Il dévorera Cherchant qui Il dévorera Ça veut dire quoi Il est une rugie Vous vous effrayez Il vous effraie Lui fait son ministère Il va maintenant Je vais vous dire Non Tu vas mourir Tu vas mourir Ah Quel nom T'as programmé N'est-ce pas Mais toi tu as le pouvoir La déprogrammation N'est-ce pas C'est ça votre problème Vous n'essayez pas Par le diable Quand Jésus a eu affaire A Satan Satan a parlé Jésus dit Il est écrit aussi Il va vous effrayer Il va vous venir Au rencontre Parce que ce qu'il dit C'est un menteur Les sorties C'est des menteurs Ils ont pour paire Le paire du mensonge Alléluia Oui Parce que Jésus Ne te lâchera jamais Il dit Il te feront la guerre Mais ne te vaincront pas Oh le Dieu Va commencer A crier en toi Une peur Il va commencer A crier en toi La peur Il va commencer A t'effrayer Et tu vas commencer A perdre la foi Tu vas penser Que ce qu'il dit Il est vrai Tu vas t'accrocher A la parole De Satan Ça sera ta chute C'est pour ça C'est pour rêver Tu me vois un rêve Mon frère assisant Je lui dis C'est pas moi C'est le voisin Qui a fait assisant Parce que je crois En ma destin Je sais Que je m'en vais Avec celui Qui est Jésus Pire moi Je sais Que je m'en vais Avec lui Il est comme un lion Le Régis Le Régis Il est là Comme Il n'est pas le lion Il est comme le lion Il va vouloir T'effrayer Tu parler Dès que tu t'effrayes La peur Et c'est ça La peur va commencer A prendre ton âme La peur va commencer Tu apprends ton esprit Et c'est fini C'est ça Regardez Quand le lion Régis comme ça Le plus faible Qui a peur C'est celui Le lion rattrape La lion Où vient le monde Et c'est ça Le lion a fait Il va t'effrayer Il va même D'aller sur le terrain De rêve De rêve Où J'ai vu le grand Peu en rêve Il me pousse Mais à ma chute Je t'ai vu en rêve Mais c'est fini C'est fini Ils vont te mettre Dans un 5 oeil Pour aller t'en tuer Parce que tu ne peux pas Venir dans mon rêve Non Ma vie Elle est cachée Dans le Seigneur Est-ce que vous savez Vous l'avez cru dans Jésus Vous l'avez cachée Dans le Seigneur Pour vous avoir Il faut d'abord manger Jésus C'est qui est possible Amen Oh puisque quand tu ne connais pas La parole de Dieu On l'a dit Avant tes frères Pour te dire Non tu sais Tu as vraiment un rêve Tu as vu les gens Tu as fait accident Mais tu as le pouvoir Si c'est une révélation On dit qu'il envoyait sa parole Pour les délivrer Dieu lui a donné une révélation Mais dans le but Il était délivré Pourquoi pour l'accomplissement De cette révélation Négative C'est pour te délivrer Donc le devant même Tu disais Le voisin vous dit Ah Tu vois pour ça Tu fais peur Oh la vie dit N'est pas peur Voici la parole de Dieu La vie dit Qu'il n'est pas peur Toutefois qu'il y a un ange Qui apparaissait Un enfant de Dieu Il dit N'est pas peur Parce que la peur N'est pas de Dieu Oh dans la peur On panique Parce que dans cette panique Tu vas commencer à paniquer Tu vas commencer à chercher Partout Chercher Et tu vas tomber S'il le faut On te détruit Amen Amen Tu vas chercher Ça est là Tu vas commencer Et c'est ça La phrase de Satan Tu n'auras même plus foi Tu vois Tu as accroché C'est la parole de Satan Tu dis C'est ton papa Qui a fait manger Ta maman Qui a fait manger C'est ça Qui est dans ta peur C'est ce qui tente Chaque jour Tentez par cette parole Oh Jésus-Christ Qui est la vie Ça t'a dit Mais vous me mangez Le 28 février C'est ce qui est dans ta tête On dit Comment on mange Vous mangez Et sans ce plat On peut tomber manger Tu as peur On a dit Il dit Il n'est pas Vraie Il n'est pas peur Le Dieu est le père Du mensonge Il est le père du mensonge Ce qu'il dit là C'est un menteur Ce n'est pas la vérité C'est ce que Dieu a dit là Qui est vrai Dieu dit Ils feront la guerre Mais ne pourront pas te vaincre Ce n'est pas eux Qui prennent le dessus sur toi Non Ce n'est pas eux Non Je me suis réveillé Effectivement Il y a des choses sur mon corps Ok Il a tapé C'est comme dans un combat Il a frappé Ok Mais ce n'est pas le vainqueur Ce n'est pas lui La victoire n'est pas Dans le camp du diable Jamais La victoire est dans notre camp La victoire est dans notre camp Frère La victoire est dans notre camp Et le diable nous gagne Sur le terrain De la peur Il déstabilise notre foi Et tu as l'impression Que Jésus est petit Il ne fait rien Et toi Et il migraine Il n'a rien Il n'a rien Il n'a rien Amen Quand les adversaires Venèrent A l'arrière Vous voyez ce que Jésus Moi j'ai dit à vous Il a se donner Le silence Donc moi j'ai dit Gardez le silence Dans l'éternet On battra pour nous Car ces adversaires Vous voyez aujourd'hui Vous ne les verrez plus jamais Qui Quoi c'est ça Quoi c'est la mer L'océan Alors Faites une expérience Pour ceux qui connaissent la mer Allez-y Embordez de mer Et puis regardez Quelqu'un de vous Par écouté Vous voyez une armée Les gens bizarres Les enseignants derrière Ils vont dire Non Ils ne vont rien faire Mais tu n'as pas de suivre C'est la mer Aussi Amen Il va l'avoir la foi Ceux qui devaient insuter Moi ils vont insuter Amen Il est insulté Pour chaque fait spirituel Moi ils avaient des chaussures Dans la tête C'est que Dieu ne ment pas Il a été des prodiges Il y a une situation Là Découtez ça Et ces égyptiens Vous voyez Aujourd'hui On est des verres Les gens Ce combat Ils sont attendus Que le combat s'être Mais c'est fini Amen L'autre Ne donne pas un nom Il ne faut pas donner Un nom au diable Tiens quelqu'un Ne donne pas un nom au diable Ne donne pas un nom au diable On a peur C'est mentir On est comme un lion Régis ça Il a commencé à régie Il a commencé à démonter les choses Mirate les choses Tu as commencé à avoir peur Oh il va jouer Il a peur Il va commencer à avoir peur C'est ça Ça va commencer à tenter Ça prend tout ton esprit C'est ça que je compte Les gens qui disent Oh hé hé Les parents au village Ils vont te manger Ils vont te détruire au village Ils vont te faire ça Ne va pas Ok Ils ne trouvent pas les solutions On a dit son nom Il ne va pas Non dédie pas Jésus va te dédie Donc on dit Ne bouge pas Attends Quand Dieu va me parler encore Qu'il est dédié de partir C'est ça que tu as dit C'est délicat C'est délicat Amen Non C'est qu'il doit ressortir dans sa vie S'il y a une révélation Il doit prier pour toi Pour que tu es sur le terrain C'est sur le terrain Qui dit Tu démontras A plus B Qu'il est plus Quel menace Moi je n'ai pas reçu D'appareil sociable Je m'avais un même grand Là où le village Et Gounou C'est un grand village La soupe de métier des avicats Je m'avais Il y a un gros mangeur Un grand mangeur Dallier de la ville Un grand soci Ne cache pas plus On m'a fait une réunion Ah c'est toi Tu viens aller délivrer Notre village On m'a regardé Mais en ce moment J'étais pas sur le terrain Et On convainc que notre Ils nous ont dit Bon En fait chaud le problème Mais le monsieur là C'est pas Petit bonhomme Il a pris pétrole du village On a trouvé un grand gisement de pétrole L'Etat a fait une démarche de l'arène Pour aller construire Et plus Les souvenirs n'ont plus vu le pétrole Et ça panique les gens Et le pétrole bleu Il s'est mis là à mater Et puis il dit C'est lui qui a fait ça Il a mis ça dans son sale ventre Chacun sait où il garde sa chose Oui Il dit ça de moi les gens Vous n'avez pas dit que nous on va mourir ici Il a dit Cette déclaration On va mourir dans la pauvre vie Ici Mais là ils disent Lui mais il fait courir l'église Un jour On faisait Excusez-moi Il n'y a pas d'église On faisait messe Le premier prêtre qu'on a envoyé à l'église Lui on ne peut pas l'inviter On dit qu'il est démoniaque Oh lui il faudrait qu'on l'invite Il a beau faire On ne l'a pas invité De toute façon on savait qu'il avait fait des dégâts Oh et c'est mal qu'on est la sorcellerie Qu'on veut jouer le compagnon de football C'est lui C'est lui qu'on s'adresse d'abord Vous n'avez pas j'ai des vilains Il donne son accord Il est juste d'accord Allez jouer Sinon vous allez où Casser les pieds Il n'y a rien Vous n'avez pas dit que vous voulez Vous voulez dire le ballon Il est là Puis la moelle des esprits Pour casser vos pieds Il faut vous blesser partout Partout A l'église on envoyait un prêtre La première messe Je m'excuse jusqu'à ce qu'on est dénigré d'église Je ne suis pas devant une expérience Des choses que j'ai appris comme témoignage On est là C'est comme moi je suis devant n'est-ce pas On ne voyait pas des rêves Non moi je sais ce qui se passe Bénigeons le Seigneur Notre Dieu On lui m'a amené Le prêtre Fier sa choutarde La amen est restée ici Quand les fidèles de Poussie vous disent amen là Comment tu sens ça ? Tu ne peux pas aller avec d'autres amen Non Tu ne peux pas partir avec amen Parce que bénissons le Seigneur notre Dieu Amen Et tu fier la choutarde Et avec l'amen Pas possible Donc lui il s'est débat Il dit non Elle est nulle Non Amen Il te partait ça On va faire ça Il t'est débat Oh le prêtre Il tendait de souffrir Et là Soutan Les gens ne comprenaient pas Excusez-moi Il a fait qu'il y a récemment Il a fait qu'il y a récemment Vous n'avez pas dit que vous connaissez Dieu Vous n'avez pas invité Où il y a fait messe ? Où il y a fait ? Il s'en fout C'est ça C'est ça même Qui m'a fait mal Qui m'a irrité C'est ça Qui m'a révolté J'ai compris On dit Ah lui là Il joue ses matchs Là partout Dans l'église Il vient gagner Il dit C'est pas moi Chez moi là Il va perdre Allez demander un peu nous Qu'est-ce qu'il y a où ici J'en construit un collège Il dit 350 élèves Dans tous les cantons Il faut qu'il les mange Pour qu'on ouvre le collège Vous voyez les gens élèves C'est moi ça En 2009 Les jeunes On rapportait ça Ici encore On lui voit ça C'est quoi de ça La presse m'a connu Moi m'invite Je lui dis J'ai donné la date Le jour et l'heure Je vais aller me donner ça Au monsieur Dites au village Qu'il y a vu à tel jour Je ne me cache pas C'est pas comme les gens Ils rentrent dans le village Ils se cachent Ils viennent à 23h Et puis à ce qu'il m'a dévu C'est un comédien Tu l'as déjà vu Tu vois la caméra ici Tu connais la sorcière Tu connais ça ? Tu prends ta rite et il t'as déjà vu en train de le pratiquer Monsieur KS Tu t'as déjà vu ? Tu sais la sorcière Tu dis non Viens venir à 23h Comme ça Vous êtes des comédiens La sorcière c'est une science Elle maîtrise Il lui donne le jour et l'heure Effectivement je suis venu Je descends sur la montagne Pour ceux qui connaissent C'est bon Vous savez très bien Je descends sur la montagne Une corte avant d'entrer dans le village Moi je viens la voiture Entrer Moi je descends Je marche Je procéder la vie Je commence à procéder le territoire J'arrive Il y a une réunion De tout le monde Les familles sont représentées Je consomme mon travail dans les familles Telle famille Telle famille Et puis on a les chefs de famille Je reviens ici Je vais lui faire Ce qu'on a fait Raph spirituel C'est la brigade Je viens ici Je suis allé chercher dans ta famille Je vais me rafler J'ai les bras Je les dérive Je les prends Je les dérive Donc j'ai envoyé l'information Dans les familles On relève les familles Pour aller voir Ah le Covid Voici ça méthode le travail C'est quand même le travail dans le village Quand le village m'invite Si c'est une famille Ok On peut tolérer que c'est un chauve Si c'est tout le village Mais le protocole d'accord Je le fais dans chaque maison Il y a chaque famille On attaque et l'ascension C'est pas du jeu Lui il dit Il est dans une autre famille Il dit Ce gars vous avez envoyé Il n'a qu'à ses limites Là où il est Il ne faut pas venir chez moi Donc le lendemain matin Chaque personne envoie l'information Qu'il a reçu De la part de sa famille Est-ce qu'ils sont d'accord On dit Ah il y a un gars qui dit Oh moi j'ai déjà le nom du monsieur Que lui dit Non il ne faut pas venir chez lui Il dit Ah ok Mais pourquoi Non il n'est pas dans l'autre côté de l'île Que l'autre fille Il dit Mais il n'est pas là pour le développement Il dit Ah Mais là il ne peut pas développer les gens Il a pris nos pétones dans son ventre Il n'est pas dans son ventre Il n'y a pas de compréhension que la dame là elle a pris l'église et l'annonce en sec. Les hommes disaient que c'est rien chez eux, non c'est rien, et puis dans ça trois et puis devant petit, petit comme ça. J'ai dit ok, donc je commençais, je commençais, ils ont dit des choses une nuit, deux nuits, j'ai commencé à procéder le village, les gens commençaient à venir la queue de l'oeil et les sorcher. Oui, non, il y a des gens qui viennent se rallier, vite, 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 vite. Oui, ils sont récents rallier, on a commencé à les délivrer, les délivrer, les délivrer. Le troisième jour, devant un gros bon monsieur Gaïa, en paille, là où il est l'exemple de l'empagne, le monsieur Ted Dempé vient et fonce, on est stop. Il dit non, il est venu pour dire vérité. Oh, les gens pensent qu'il allait faire confrontation. Il dit, je lui dis la vérité, que son Dieu est fort. Donc les gens du coup m'ont regardé. C'est ce monsieur qui dit, Dieu est trop bien d'efforts. Donc je lui dis, monsieur, qu'est-ce que vous dites? Il dit, votre Dieu est fort. Il dit, ok, je l'ai désarmé. Il dit, mettez-vous en genoux. Il a accepté. Quand il a s'est mis en genoux, le village a compris que le monsieur est chaud. Il dit, mais comme, qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit, votre Dieu, mon, je ne me mets jamais en genoux. Toi, là, je vais te mettre 10. Mon âge est là. Toi, là, je vais te mettre 10 au monde. Et puis le pouvoir que j'ai là. Je suis très dangereux, ils savent ça dans le village. Mais, quand j'ai annoncé ton arrivée dans le village, pendant 7 jours j'ai cherché ton âme, je n'ai pas trouvé. Tu as trouvé mon âme comment? Ben, si c'est pour toi. Tu as de manger ça? Non, 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 ma vie est cachée, Jésus. On prend votre âme, ça vient. Ton âme sort vite. Tu es comment? Un enfant de 2 ans, il dit, ton âme t'as vu. Un enfant de 2 ans, il dit, ton âme t'as vu. Un enfant de 2 ans, il dit, ton âme. Je me couche, je m'endors en paix. Garde toi, éternel. Allons-y. Dans ma demeure. Amen. Je me couche, je suis invisible, face au regard. C'est des songes. Je me garde. Ce n'est pas moi qui voulais devenir chrétien. C'est Jésus qui a dit, non, tu vas appeler. Amen. Et la période où je sens qu'il y a un âge à tourner de moi. Je sens ça. Les âges, elles sont faites pour nous surveiller. Pour nous garder. Sur la mission, ce n'est pas nous qui devons les adorer. Nous sommes d'accord, les âges ont vécu. Ils ont vécu. Moi, toi, je peux appeler mon âme. Tu vas appeler mon âme. Tu vas appeler mon âme. Fais. 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 Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, 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 tu es là. pas de l'eau à voir une matinée après ça on a cassé tous les graisses là à faire les chouilles de brésil avec la tiquette là c'est rapide